Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Club des Clubs. Pendant 30 minutes, nous allons bien sûr revenir sur l'actualité sportive du week-end avec nos 4 consultants. Julien Tellier, fidèle de l'émission maintenant, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Eric Nicolle, historique de l'ASM, le joueur qui a joué le plus de matchs sous les couleurs jaune et bleue, c'est ça Christophe Bureau ? Tout à fait. Christophe Bureau qui sera également avec nous, journaliste à la montagne. Et puis Gérald Martinez, président de l'Amicale des Anciens Internationaux. Bonjour. Entre autres. Oui. Et observateur de ce week-end et de cette Coupe d'Europe, évidemment. Vous étiez tous au match hier après-midi à Clermont. Alors on va commencer, on va bien sûr revenir sur cette victoire de l'ASM face au Munster, mais on va commencer par rendre hommage aux supporters et à cette très belle initiative. Ce défilé avant le match en ville, les deux clubs de supporters réunis pour défiler ensemble. Regardez ce reportage et on en parle après. Quatorze heures sur la place de Jaude, une foule de supporters clermontois et irlandais sont réunis. Ils sont cinq mille au total. L'ambiance est festive et très amicale. Vous sympathisez avec l'ennemi ? Bah disons, sympathiser est un grand mot. Mais enfin bon, on ne veut pas trop les décevoir avant. Pendant, ça ne sera plus dur et alors après ils vont pleurer. Monster, monster, monster ! Allez la preuve, regardez ! Le Munster est là ! Allez la Munster ! Alors, on les appelle les monstres, hein ! Bon, enfin, les petits. Clermont, très bien. Voilà. Yes, Munster, Clermont. Sorry, don't say yellow army ! Ok ! Conféant ! Conféant ! Conféant ! Conféant ! Conféant ! Allez, allez ! Comment voulez-vous les trouver, les supporters clermontois ? Extraordinaire ! C'est les deuxièmes meilleurs du monde après les supporters de Munster. C'est les deuxièmes. Un défilé qui est aussi une première dans la capitale auvergnate. On avait fait ça un peu dans toutes les villes d'Europe. Et on a dit pourquoi pas Clermont ? Et on l'a fait aujourd'hui parce qu'on voulait rendre hommage à la Red Army. Parce que franchement, ils nous avaient bien accueillis la semaine dernière. Donc c'était l'occasion de le faire. Et toute la Yellow Army a répondu présent. La Red Army aussi. Donc c'est un succès. On est très contents. Vous avez trouvé un ami, là ? Ah oui, il n'y a que des amis. L'Armée rouge, c'est notre exemple. Et s'il y a une fête, s'il y a une Army, c'est aussi grâce à eux. Donc c'est normal qu'on partage. Et là, on a commencé le défilé ensemble. On va le finir et je pense qu'on pourra boire une petite bière ensemble. Au bout de 45 minutes de marche, les supporters des deux camps arrivent enfin au stade. La fête se poursuivra jusqu'au bout de la nuit. Ces images font plaisir. Gérald Martinez, vous étiez dans le cortège. C'est vrai qu'il y avait de l'émotion. Il y avait vraiment de la joie. Oui, c'est super. C'est tout ce qu'on aime. Deux clubs avec les supporters mélangés. Une heure avant, après cette marche. Très marrant. Un bon moment. Un très grand moment de passé. Ça fait partie du sport. C'est ce qu'on aime. On l'avait vu, Julien, la semaine dernière déjà en Irlande. Il y avait cette convivialité entre les deux clubs de supporters. Oui, ils s'apprécient. Ils s'apprécient, ils se ressemblent un peu. Ils se trouvent des points communs. Après, ça se passe bien avec la plupart. Avec le Leinster, on l'a vu les saisons précédentes. C'est pareil. C'est des supporters sympas. Ça se poursuit jusqu'au bout de la nuit, c'est vrai. Avec une initiative qu'on ne pourrait pas voir dans d'autres sports. On pense notamment au football. C'est quand même unique comme image. On le compare souvent au football. Je pense qu'ils sont capables de le faire aussi. Après, il y a toujours des... C'est facile de dire ça. C'est plus facile. Non, mais ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. C'est une première, apparemment, ils disent. Donc peut-être le football, ils sont capables de le faire. Il ne faut pas non plus... Mais bon, pour les Clermontois, c'était une bonne chose de le faire. C'est un bon échauffement pour le mois de juin, éventuellement. C'est surtout bien de le faire contre cette équipe-là. Parce que vraiment, le public du Leinster est d'un respect absolu pour l'équipe adverse. On l'a vu il y a dix jours à Limerick. C'est bien d'avoir rendu la pari, quand même. Oui, c'est ça. Ils étaient très nombreux. Je crois qu'il y avait 1500 Irlandais, quand même. C'est dire la passion de ces gens-là. C'est impressionnant. Alors, c'est sûr qu'ils n'ont pas été déçus. Les supporters, par la rencontre, on a vu un super spectacle. On va bien sûr revoir quelques images de cette victoire de l'ASM. Record d'audience pour France 2, hier après-midi. Plus de 3 millions de téléspectateurs. Une pointe même à 3 400 000. Et c'est vrai qu'il y avait des images du spectacle à voir, de l'intensité. On va revoir notamment les essais de ce match en images. Clairement, qui a souffert peut-être en début de rencontre, messieurs, mais qui a su réagir. Je crois qu'ils ont vraiment été surpris par la pression qu'a fait subir le Meunster. Je ne pense pas qu'ils ne s'entendaient pas à ce que ça tape aussi dur et aussi vite. Au bout de dix minutes, quand même. Ils ont vite rectifié. La stratégie des Clermontois, elle était clairement affichée. C'est-à-dire de ne pas jouer trop de ballons dans leur camp. Essayer de le repousser un maximum, sachant que le premier quart d'heure allait être compliqué. Ils se sont attachés à bien le faire. Et on l'a bien vu, même sur les actions défensives, que ce soit collectives ou individuelles. Les Clermontois ont répondu présents là-dessus. Peut-être pas dès le début de match, parce que sur les premières routes, quand même, ils arrivaient en retard. Parce qu'ils se sont donné le style de jeu d'occuper le terrain. Forcément, on a souvent critiqué les Clermontois de trop jouer des fois et de ne pas restreindre un peu le jeu pour essayer de gagner des matchs. Là, je pense qu'ils l'ont fait à bon escient et ça leur a porté. Ils ont su être patients aussi. Très bonne défense, très bonne implication, très bonne application, très peu de fautes. Donc à la sortie, ça fait le match qu'on a vu. Un début de match pas facilité par l'arbitrage de M. Owens. On le connaît bien. Il avait arbitré la demi-finale l'année dernière contre les Saracens. Et c'est vrai que je crois qu'il a attendu la 15e minute pour siffler la première pénalité en faveur de Clermont. De toute façon, on le connaît. Il a toujours été comme ça avec les clubs français. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient été sereins, calmes. Quand on perd 6-0 en début de match contre une équipe du Munster, ils ne se sont pas affolés. Ils ont remis les choses dans l'axe tranquillement. Ils ont retrouvé des valeurs qui étaient leurs. Ce n'est pas facile quand tu attaques un match retour avec 6-0 au bout de 10 minutes. Tu peux naviguer, tu peux te poser des questions. Tu passes 10 minutes dans tes 22 mètres et sur une action où tu peux prendre un essai. Je pense que là-dessus, je pense que les Clermontois ont eu lieu par rapport à l'année dernière. Je crois que c'est encore comme au match aller, la défense qui a été la clé de tout. Défense collective et individuelle. L'intelligence de certains joueurs. On l'a vu, exploit individuel, joueur de très haut niveau, qui prend de plus en plus confiance. Je pense que c'est le garçon qui a peut-être le plus progressé, moi, je trouve, sur ce début de saison. Enfin, sur cette première partie de saison. J'ai le souvenir de Philippe Saint-André d'hier qui lui reprochait d'absence totale de jeu au pied et d'avoir une défense un peu douteuse. Justement, il trouve une touche magnifique. Là, dans le jeu au pied et en défense individuelle, je crois qu'il a huit plaquages réussis, zéro raté. Il a trouvé deux touches magnifiques. Même dans sa gestion, il n'a pas fait n'importe quoi. Les jeux au pied qu'il a fait, c'était calculé. Ce n'était pas pour se débarrasser du ballon. Et c'est un joueur qui est imprévisible. Sur les appuis, par rapport à certains joueurs ou des ailiers classiques, où on sait pertinemment où vont venir nous affronter. Lui, c'est le joueur, c'est l'électron libre, on va dire, et qui est capable d'aller défier, de jouer dans les intervalles, de faire une passe et de jouer au pied. Petit regret, peut-être, c'est cet essai en quai c'est un fin de match. Et puis la pénalité qui donne le bonus au Munster. Oui, ça relance un peu la poule aussi, quelque part, peut-être. Ça veut dire que le Munster est encore en course et qu'ils vont lutter avec Sale. C'est une bonne chose, peut-être, pour les Clermontois. Et on regrette aussi sur cette action qu'on revoit de Fritz Lee, qui essaye de se saisir de ce ballon. Ça aurait pu être l'essai du bonus. La passe n'était pas pour lui. Non, apparemment, non. Il y a du monde sur les extérieurs. Mais bon, après, un excès de gourmandise à ce niveau-là, je ne pense pas que c'est dans ses habitudes-là. Après, c'est peut-être un problème aussi de communication. Le ballon est en sortie très vite. Le premier joueur est arrivé, c'était lui. C'est vrai que la passe, elle n'est lui pas dédiée, mais bon. Le gros avantage de Clermont cette année, c'est ces deux joueurs, que sont Lopez et Abendanon, qui sont toujours en train de regarder s'il y a quelque chose à faire, si on peut jouer. D'ailleurs, sur l'essai de Nakatasi, c'est une relance, une touche rapidement jouée d'Abendanon. Et là, ils déstabilisent bien des clubs britanniques, parce qu'ils aiment tout ce qui est organisé, qui est prévu. Et là, on a vu qu'ils n'étaient pas du tout organisés. Ces deux joueurs, dans des phases de jeu compliquées, en phase finale, ça compte. On l'avait vu au match allé aussi, sur le drop de Camille Lopez. Justement, c'était issu d'une touche rapidement jouée par Camille Lopez. Ça les déstabilise un petit peu, les Irlandais. Ils ont des plans vraiment... Ils ont des organisations bien précises, que ce soit en attaque ou en défense, ce qu'on disait avant l'émission. C'est vrai qu'à l'échauffement, ils répètent ce qu'ils vont faire dans le match. Donc voilà, c'est des trucs préétablis. Donc dès que ça sort de ce cadre préétabli, ils sont un peu perturbés, comme toutes les équipes, d'ailleurs. En plus, je pense qu'ils avaient passé la semaine avec vraiment un objectif en tête. C'était d'être vachement moins imprécis, approximatifs, comme ils avaient été à Tomont-de-Parc. Parce que c'est vraiment là où ils perdent le match. Ils perdent deux touches, deux pénales touches en laissant tomber les ballons, ce qui est leur force sur les ballons portés. Je pense que vraiment, la semaine a dû être concentrée là-dessus. Et on voit bien qu'ils sont hyper structurés. Sur le début du match, c'est vrai qu'ils mériteraient au moins de passer une fois la ligne. Après, c'est dû à des maladresses et surtout à une bonne défense des Clermonts. Pas de bonus pour Clermont, un bonus pour le Munster. La suite de la compétition, l'ASM... L'ASM a toutes les cartes en main, de toute façon. Je pense que les bonus ne sont pas très préjudiciables. L'absence de bonus offensif et celui laissé hier au Munster ne sont pas très préjudiciables dans l'absurde où il est obligé de gagner les deux derniers, quoi qu'il arrive. Je suis d'accord que le Munster, avec ce point, va aller gonfler. Parce qu'il n'y a que deux points d'écart avec les Saracens. Ils vont aller hyper gonfler au Saracens pour faire un coup. On en reparlera avec le classement de 7 poules. On va revenir sur la performance d'un joueur aussi dans ce match, une nouvelle fois, Aurélien Rougerie. Bon, on le souligne régulièrement depuis le début de la saison. On va croire qu'on fait du lobby pour lui. Mais franchement, il vous épatte 34 ans, on le rappelle. Oui, on connaissait ses qualités. Mais c'est vrai qu'avec un an de plus, je trouve que c'est une de ses meilleures saisons, voire la meilleure. C'est un joueur qui est quand même indispensable dans le système de jeu. Je pense que par rapport à ses coéquipiers sur le terrain, il rassure. Et le fait qu'au départ, il était annoncé à l'aile, de le recadrer au milieu du terrain, je pense que c'est une bonne chose aussi. Il a ce qu'on disait, d'ailleurs, tu l'as connu aussi, quand on arrive en fin de carrière avec une grosse carrière, tu termines, il a l'enjoy, il a le plaisir, il a envie de s'éclater, ça se voit, il s'éclate, il sourit. On voyait moins sourire avant. Il arrive juste parce qu'il prend des initiatives, il se régale. Il réussit tout ce qu'il entreprend. Il réussit tout ce qu'il entreprend parce qu'il est libéré, il est content, il est heureux. Et comme on disait, dès que tu es content quand tu fais du sport, dès que tu es heureux, tu as toujours 5 ou 10 % de mieux. Il est vraiment dans le bonus de sa carrière. Est-ce que le fait qu'il soit plus capitaine, ça l'a... Ça l'a libéré. Je ne pense pas parce qu'on a vu Alimric deux, trois fois, quand il s'en met en rond, c'est quand même lui qui parle. On l'a vu aussi dimanche après-midi. Enfin, tous les joueurs, dès qu'il se passe quelque chose, ils le regardent. Il rassure quelque part, quand il y est, quand il n'y est pas, je ne sais pas les statistiques, mais bon, c'est... C'est un capitaine de jeu, c'est un capitaine qui... Il fait de la résistance, comme le disent nos confrères de la montagne ce matin, mais on va revoir une image peut-être d'Aurélie Rougerie, justement sur cette action décisive en début de match, alors que l'ASM est menée 6-0. Ce plaquage-là, qui est vraiment détruit, ça, ça marque les esprits. Surtout qu'on montre qu'on est là. Et puis surtout, s'il ne plaque pas, il y a les C1. Il y a les C1, s'il cartonne pas le type. C'est des actions individuelles, c'est-à-dire. Et puis des actions, voilà, son... Il faudrait que M. Owens nous explique comment il voit en avant, là, Mario. Oui, oui. C'est pas évident. Avec l'expérience, c'est vrai qu'il a un placement différent, il anticipe beaucoup. Bon, il a encore quand même pas mal un peu de vitesse. On le voit sur l'action où il prend l'intervalle, bon, c'est vrai qu'il aurait peut-être eu un an ou deux de moins, il serait allé au bout. Son placement anticipé par rapport aux jeunes, ça lui permet d'être dans les intervalles et de mettre le coudrin. Il a pas, certes, une course de 50 mètres, mais sur 20-30 mètres, il peut battre tout le monde. On voit qu'il est libre, quoi, comme joueur. On voit qu'il est... C'est ce que tous les entraîneurs essayent de faire avec les joueurs. Il est libre, il a de la technique, il a un physique, ça on le savait. Il est bien dans sa tête, il est bien dans ses gestes, il est bien partout, quoi. Et en plus, tous les joueurs, quand il a marqué un essai lors des précédents matchs, arrivent autour de lui, sujet de sourire. Ils sont contents de jouer avec ce type, et lui, il est content de jouer avec. Alors, est-ce que ça peut pas poser un problème aussi aux entraîneurs ? C'est qu'il est incontournable. Quand tout le monde va être sur le pont, et notamment Jonathan Levy, c'est un problème de riche. C'est un problème de riche. C'est un problème de riche, et puis en plus, ça fait 2-3 ans où le recrutement est fait justement pour assurer sa succession. Et comme il recule de plus en plus les limites, j'aimerais quand même souligner, en plus, Gérald peut peut-être témoigner parce qu'il a plus de vécu que nous dans ce domaine-là, mais c'est en plus une superbe reconversion d'un hélier qui est devenu trois quarts centres. Et au niveau international, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu ce parcours-là. Oui, c'est difficile. C'est difficile, mais l'ensemble, le bloc effectif de l'ASM me semble vraiment bien équilibré cette année, avec des jeunes, avec des nouveaux, avec des gars qui sont créatifs, avec les anciens qui se sont remis un peu en valeur parce qu'ils veulent monter sans arrêt. Et il semble que l'ensemble de l'équipe est promis pour 4-5 ans un bel avenir. Beaucoup de joueurs disent aussi, dans les réactions d'après-match, qu'ils sont un peu plus libérés. On le ressent sur le terrain. C'est le discours différent de Franck Azema, sûrement, par rapport à Verne Cotter. Avec le discours et la gestion, ce n'est pas la même. Il y a une approche qui est différente, avec tout le respect qu'on peut avoir pour Verne Cotter et tout ce qu'il a fait. Franck, c'est différent et ce n'est pas plus mal. Je veux dire, si on vous nomme entraîneur, il faut que vous soyez capable d'apporter quelque chose de différent. Lui, c'est dans le coaching, c'est dans la façon de s'exprimer avec les joueurs, cette relation qu'il a qui est différente. Et apparemment, ça se passe bien. Donc, les joueurs en sont contents. Sur les commentaires qu'on voit, que ce soit sur la presse écrite ou télévisuelle, c'est sûr qu'ils ne vont pas dire Franck Azema, on ne le supporte pas. Mais bon, on sent quand même qu'il y a un petit truc. Quand les joueurs sortent et tout, il y a des signes qui ne trompent pas. Vous êtes au bord, tape dans la main, un petit mot, ça te fait toujours plaisir. Et puis, il y a des joueurs qui sont en fin de carrière. Et paradoxalement, ces joueurs-là sont, entre guillemets, les meilleurs. Alors, évidemment, on a été enthousiasmé par cette performance face au Munster. Mais les joueurs savent très bien que les performances du mois de décembre, ça ne rapporte pas grand-chose. Ils veulent des titres. Ils ont connu ça il y a deux ans avec le double affrontement contre le Leinster. Et on sent bien qu'il y a cette recherche d'aller encore un peu plus loin dans la performance, de se méfier, de rester prudent sur le potentiel de l'équipe. On écoute Aurélien Rougerie à l'issue du match. Une petite tâche vient assombrir le tableau en fin de match où on n'arrive pas à maîtriser. On veut jouer à tout prix pour essayer d'aller chercher ce point de bonus. Et finalement, c'est le Munster qui glane ce petit point de bonus défensif qui peut coûter cher à la fin. Donc, voilà, nous, de bien nous concentrer sur le sens qu'on veut donner au jeu, surtout en fin de match. Et puis, mais bon, c'est quand même positif. On a gagné. On a gagné là-bas, on a gagné ici. Donc maintenant, déplacement à selle au mois de janvier avec certainement une réception haute avec les Saracens en suivant. Donc, voilà, ça va être... La poule n'est pas finie et il y a encore du boulot. On sent bien cette prudence. Évidemment, c'est le passé du club qui veut ça aussi. Oui, mais bon, le passé, il faut s'en servir pour les choses positives et puis voir l'avenir. Avec ce groupe, il faut prendre du plaisir à chaque match. ils en prennent, ils nous en donnent et puis se préparer à gagner le bouclier et pas de peur. Un bouclier, ça ne peut pas se gagner avec la peur. On a envie de... Ça se prépare dès maintenant. Il faut dire, on n'a envie pas d'arriver en finale mais de gagner. On va gagner le truc. Ce n'est pas 15 jours avant ou 3 semaines avant. Et puis, il ne faut pas avoir peur. Ça ne reste que du sport. Ils ont tout pour y arriver et si c'est le persuade, ils y arriveront. C'est plus la peur par rapport au pic de forme du mois de décembre que l'équipe a connue alors qu'en fin de saison, elle semble un peu plus souffrir sur le plan physique. Peut-être que les joueurs se méfient de ça aussi. Oui, mais avec le coaching qu'instore à Franck Azema, je pense qu'il va avoir des joueurs quand même assez frais pour cette période-là. Après, on verra à la sortie du tournoi des 6 nations comment les joueurs vont sortir. On sait pertinemment qu'après, quand va arriver la fin du championnat et préparer les phases finales, bien sûr qu'il va se destacher un groupe de 25 joueurs. Il va puiser là-dedans. Après, il y aura peut-être des blessés. Mais comme ces joueurs sont toujours impliqués, je pense qu'ils seront prêts physiquement. L'avantage, un peu comme Toulouse à l'époque, c'est que normalement, ils devraient être dans les deux premiers. Ce qui fait que tout ce qui va arriver derrière, c'est-à-dire les méformes, les blessures et tout, ça ne sera que bon pour la fin de saison. Quand on est sûr déjà d'avoir des points ou d'être qualifié et en plus d'être dans les deux premiers, si tu as des blessés au mois de janvier et février, ce n'est pas grave. Au contraire, souvent, c'est bénéfique parce que tu ne perds pas de points, tu es sûr d'être qualifié. Et quand les gars re-rentrent, ils re-rentrent avec du jus, avec du gaz. Et si tu arrives à faire avec les blessés et avec les changements de joueurs, tu arrives avec une équipe qui est au point. C'est ce qui est arrivé à Toulon l'année dernière où ils ont eu des blessures au cœur de l'hiver, ils ont été prendre un 41-0, je ne sais plus où. Ils avaient Botta qui était au tapis, Fernandez Lobé, ils ont récupéré tous ces mecs-là au printemps avec du gaz. Mais clairement, on a déjà connu cette situation d'être tranquille au classement, d'arriver au printemps bien. Après, on sait où ça s'est joué. Ça se joue souvent un peu au mental et puis il y a des défaites qui font mal. Un peu de chance, un peu de réussite. Un peu de réussite aussi. Je vous jure aussi pour cette Coupe d'Europe sur ces deux affrontements du mois de janvier. On jette un coup d'œil sur le classement, on en parlait, avec cette première place de l'ASM. Mais rien n'est joué dans cette poule décidément très serrée parce que tous les scénarios sont envisageables. Pour l'ASM qui a les cartes en main, il n'y a pas de secret, il faut gagner deux fois à sale et avec la réception de Saracens. Là, pour moi, il n'y a pas le choix. Non, non, non. S'ils veulent recevoir un quart. Je pense que c'est plus. Pour recevoir un quart, c'est sûr. Après, inconsciemment, pareil, pour la fin de saison, c'est mieux d'être prêt pour ces matchs-là parce que ça va ressembler à la fin de saison aux phases finales de la Coupe d'Europe, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Donc voilà, l'optique du club, je pense, c'est de gagner les deux matchs pour recevoir ce quart de finale à la maison. Ils ont les bases pour ça. Il ne faut pas se poser des questions. Ils ont les bases. Ils ont changé de joueurs. Ils ont mis plein de joueurs différents. Ça n'a pas bougé le fonctionnement de l'équipe. Il faut jouer. S'ils jouent leur jeu, ils passeront. Attention quand même à cette équipe de sale emmenée par Nathan Hines qui a marqué à laisser ce lycée. C'est fou de voir sale dernier avec deux points. C'est quand même pas une équipe de rigolo. Ça ne va pas être facile là-bas. Non, non. Ils lâchent en rien. Ils ne font pas comme nous quand on n'est pas qualifié. Eux, ils ne vont pas lâcher. C'est un match de rugby. Ils jouent rond de la première à 81 minutes. On voit bien Castres aujourd'hui qui fait jouer l'équipe préserve parce qu'ils n'ont plus rien à gagner. Les anglo-saxons ne sont pas dans ce... Castres qui a fait jouer l'équipe préserve aussi dans la perspective de venir à Clermont et peut-être de réaliser un coup aussi ces samedis soir. On rappelle que c'est les dernières équipes qui s'étaient posées ici. Ça me paraît compliqué. Et attention, l'arbitre s'appelle Romain Poitre et c'était l'arbitre des deux défaites de cette année de l'ASM. C'est un chan. Vous voyez un petit peu le match de barrage contre Castres et Montpellier il y a trois mois. Tu vois que les statistiques à un moment donné elles ont quand même une limite. C'est vrai, c'est vrai. C'est très drôle, il y a des équipes qui préparent les gros matchs en faisant jouer l'équipe au chaud et puis les font revenir quinze jours après. On va voir ce que ça donnera dimanche. Verdict samedi vers 23h. En tout cas, on va passer à la prône et deux parce qu'on le dit et on le répète c'est un petit peu comme Aurélien Rougerie mais là cette équipe du stade Auréacoua nous étonne quand même parce qu'elle aligne les bonnes performances. On rappelle qu'elle avait perdu un match contre Albi d'un petit point qui était vraiment à sa portée et elle se retrouve dans de très bonnes dispositions après avoir battu samedi Mont-de-Marsan une équipe du haut de tableau on regarde quelques images de ce match. C'est pas Noël encore mais quand même vous pouvez fêter ça ce soir je pense. Merci à tout le monde. La joie est contenue mais c'est tout de même une grande et belle victoire qu'a obtenue le stade Auréacoua face à une grosse équipe de Mont-de-Marsan. Après un premier quart d'heure bien maîtrisé les Cantaliens portent la première estocade. Les Auverniens avancent Boissé, Petitjean, Tokula et Jacobus Kemp qui fait la différence et offre l'essai à Baptiste César. Mais les Landais savent aussi être efficaces 37ème minute ils profitent d'une supériorité numérique pour inscrire un essai entre les perches il est signé Léota. Juste avant la pause une pénalité de Maxime Petitjean permet au stade de reprendre un peu d'air. 58ème minute les Auréacois vont marquer un superbe essai. Il est l'oeuvre de Ropateratu. Avec la transformation Auréac 24 Mont-de-Marsan 18 la réplique des Landais arrive à la 67ème minute essai de cabane. Réduit à 14 depuis le carton rouge infligé à l'Evan d'Athunach-Villiers à la 60ème minute les rouges et bleus vont quand même enregistrer une magnifique victoire. Devant c'était pas mal aussi nous ont bougé un peu en mêlée on s'est rattrapé en deuxième mi-temps c'est dur mais malgré ça on est resté solidaires et on a défendu jusqu'au bout. Les premiers mi-temps on pouvait marquer peut-être un ou deux essais de plus mais quand même c'est une grosse grosse opposition et de gagner quand on a fini le match pendant 20 minutes à 14 c'est un exploit. Pour leur dernier match de la phase allée samedi prochain les Auréacois se déplacent à Tarbes. Je pense qu'on va rentrer dans les cinq premiers il faut y rester maintenant les gars c'est l'objectif il faut y rester dans les cinq. Auréac ! Auréac ! Auréac ! Auréac dans les cinq de cette Pro D2 c'est quand même une sacrée performance. Mais oui le problème c'est qu'ils sont dans la spirale positive donc ils se servent beaucoup de ça apparemment ça se passe bien aussi avec les entraîneurs il y a une bonne communication depuis quelques saisons l'état d'esprit est là les supporters sont là ça ressemble un peu à Clermont avec un degré moindre mais bon voilà quand vous êtes dans une spirale positive c'est toujours plus facile de travailler il faudra simplement qu'ils évitent un peu le trou d'air qu'ils ont un petit peu de manière récurrente chaque année ils ont une période un peu difficile qui les fait un peu chuter au tel de la neige quand ça perturbe avec l'effigien c'est compliqué ils ont un avantage chaque fois en début de saison ils sont considérés comme la 10 ou 11ème équipe de tous les entraîneurs et ils arrivent toujours à ce point parce que regardez le classement de cette Pro D2 il y a quand même des clients financièrement c'est assez énorme Bonpau évidemment Biarritz le classement des budgets Carpignon Albi je pense qu'au classement des budgets Aurierk est vraiment l'intrus oui au niveau du budget c'est sûr avec des jeunes joueurs on a vu Baptiste Tézard qui a été formé à l'ASM qui aligne les performances en deuxième ligne je pense que c'est une bonne école pour ces jeunes là on l'a vu avec les Rochelais oui les Rochelais Christophe Sanson aussi qui était parti en Pro D2 on voit la carrière qu'il fait je pense que c'est un bon apprentissage la Pro D2 pour des joueurs comme ça qui sont on ne va pas dire barrés mais qui sont un âge qui ne leur permettait pas d'évoluer peut-être au haut niveau et en Pro D2 ils ont beaucoup plus de temps de jeu donc ils peuvent s'aguerrir donc c'est super pour eux il y a plusieurs exemples comme ça de joueurs qui partent c'est surtout des avant je pense à Goujon à Gourdon à les Rochelais dont la carrière a vraiment décollé en allant jouer en Pro D2 qui est comme tu dis une super école il faut jouer quand tu arrives à 19-20 ans si tu es un trou d'air d'un an ou deux tu es cuit et un bon joueur pour qu'il se forme surtout devant il faut qu'il aille jouer même en Pro D2 il faut qu'il ait du temps de jeu qu'il s'affirme s'il passe deux ans sans jouer ou qu'il ne fasse pas trop de matchs il ne peut pas éclater Henriac qui a changé un peu de politique à ce niveau-là justement en supervisant les jeunes de l'ASM notamment qui n'ont pas assez de temps de jeu en saisissant les opportunités il y a Arthur Roulin aussi c'est les joueurs qui sont à côté donc ce serait bête de ne pas en profiter surtout qu'entre l'ASM et Aurillac ça ne se passe pas trop mal sur ce fait-là donc ils auraient tort de s'en priver on termine avec le coup de cœur et bien c'est pour Corinne Diacre qui a eu droit à sa banderole regardez samedi soir vendredi soir plutôt face à Tour Corinne on t'aime le problème c'est que les joueurs ne nous disent pas beaucoup on t'aime dans l'équipe Julien vous pouvez témoigner match nul contre Tour adversaire direct pour le maintien en Ligue 2 et c'est compliqué encore une fois pour l'entraîneur du Clermont-Foot ça se passe partout pareil dans tous les clubs pareil dans tous les sports pareil les mecs qui ne jouent pas ils font la gueule ils ne sont pas contents alors l'équipe pour ne pas les citer sort un papier qui manque un peu d'intérêt et d'information entre nous ils révèlent simplement qu'une équipe qui est en queue de classement comme c'est le cas de Clermont il y a un peu de soucis et un peu d'eau dans le gaz entre l'entraîneur et le joueur parce qu'il y a des mecs qui ne jouent pas une fois qu'on a lu ça on n'est pas plus avancé sportivement ils galèrent c'est sûr que l'ambiance n'est pas bonne tu gagnes deux matchs de suite c'est reparti et puis les mecs entre nous s'ils ne sont pas contents ils peuvent partir mais je crois que le club aimerait bien qu'ils partent il y avait notamment le transfert de Yannis Salibur qui était prévu à l'intersaison ça ne s'est pas fait pour différentes raisons le club ne l'a pas laissé partir parce que je crois qu'il avait tendance à intergiverser un petit peu là du coup il est toujours là mais il ne joue pas donc vous imaginez l'ambiance surtout que c'est l'un des meilleurs joueur de l'exil c'est un peu dommage de se priver de ce garçon après sur le plan collectif c'est quand même pas c'est pas le meilleur mais c'est sûr que c'est un garçon vachement talentueux donc c'est sûr que c'est dommage de se priver de lui-même après il y a peut-être un problème de communication et là peut-être que l'inexpérience de Corinne Diacre est encore plus mise en valeur avec ces problèmes qui existent je suis d'accord partout dans tous les clubs et dans tous les sports de toute façon ceux qui jouent pas les joueurs qui ne jouent pas sur les 20 ou 21 joueurs de l'effectif ceux qui jouent pas ils sont toujours dans le dur ils essayent de mettre le pied là où la porte est entreverte en plus bon Diacre une entraîneur féminine la porte s'entreuve ils mettent le pied mais si c'est un gars c'est pareil dès que la porte s'ouvre ils mettent le pied Julien Corinne Diacre à l'issue du match vendredi soir a été un petit peu obligée de se justifier en conférence de presse on va l'écouter les joueurs sont un peu atteints touchés par ce qui se passe en dehors voilà il y a des joueurs qui sont mécontents de ne pas jouer c'est une chose mais voilà on a vécu une semaine difficile et malgré cette semaine difficile les joueurs ont répondu présent alors certes avec 5 petites minutes de retard effectivement psychologiquement c'est pas simple ouais voilà on comprend que c'est compliqué mais pourquoi elle fait cette communication après le match alors que visiblement il y a des joueurs qui sont en attente d'explications en tête à tête en interne c'est curieux on l'avait évoqué lors d'une émission précédente elle a une façon de voir les choses elle part du principe que si un joueur déroge au cadre de vie qu'elle impose elle ne le fait pas jouer même si c'est un bon joueur par rapport aux autres c'est compliqué si le mec il arrive au entraînement en retard ou il ne fait pas ce qu'on lui dit après c'est sa façon de voir les choses c'est sûr qu'elle se prive peut-être d'éléments majeurs mais bon il ne faut pas aller en vouloir non plus d'avoir cette philosophie là on la sent un peu dans le dur c'est compliqué c'est compliqué c'est sûr c'est nouveau c'est nouveau c'est la première femme alors il y a eu ce contexte au départ et puis est-ce qu'elle est vraiment aidée dans le club par le président par son staff comme tu le soulignais tout à l'heure comme on le disait tout à l'heure aussi que ce soit au Ruyac ou à la SM dès que tu vas gagner un match ou deux ça ne va pas se gommer du jour à demain mais quand même ça va t'amener un peu de souffle positif et derrière tu peux enchaîner des résultats positifs aussi pour l'instant l'issue pour peut-être que ça aille mieux c'est le mercato avec peut-être un certain nombre de joueurs qui pourraient partir il ne faut pas qu'il parte par contre et qui pourraient Idriss a dit si tu le laisses partir le buteur il faut absolument le garder c'est le problème parce que ça c'est certainement un joueur contacté c'est mieux de le garder le buteur il faut le garder parce que s'il part il y a souci le gardien aussi il faut garder parce que c'est toujours intéressant d'avoir le gardien on va en rester là on attendra des nouvelles du mercato c'est d'ailleurs la dernière émission de l'année on retrouvera le club des clubs début janvier évidemment merci d'avoir participé à cette émission très belle journée à tous et puis je rappelle que vous pouvez revoir cette émission évidemment toute la semaine sur France 3 merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501